Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté alors qu'on était sur le point de se lancer dans le calcul de cette intégrale de surface sur la surface 2, qui est le contour, le côté de notre surface, ce morceau de cylindre, cette surface bleue. On a fait cette paramétrisation ici, et avec ça on a trouvé que ds se simplifie en du fois dv. Et maintenant on peut calculer notre intégrale de surface. Alors je vais réécrire ça en dessous, on va calculer l'intégrale de surface sur la surface 2 de z ds, et ça c'est égal à l'intégrale double par rapport à u et par rapport à v. Et ce que je fais c'est que je choisis deux couleurs différentes pour u, les termes u et les termes v, comme ça on ne va pas s'embrouiller. Donc on cherche l'intégrale double de z, et dans notre paramétrisation z c'est égal à v. Ensuite on a ds, et ds on a trouvé c'est du fois dv, mais ça on peut changer l'ordre, c'est la même chose que dv fois du. Et moi je choisis d'intégrer par rapport à v d'abord, donc j'écris dv en premier, et ensuite on a du. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien c'est par rapport aux bornes d'intégration. La borne inférieure par rapport à v c'est 0, mais la borne supérieure c'est une fonction de u. Donc la borne supérieure de v varie, et on voit bien ça sur notre surface. Quand on regarde ici, selon où on est sur notre surface, on n'est pas à la même hauteur, n'est-ce pas ? Donc la borne supérieure ici, eh bien c'est 1 moins cosinus u, et donc cette intégrale intérieure va être une fonction de u, qu'on intégrera ensuite par rapport à u, et les bornes de cette intégrale extérieure, eh bien c'est 0 et 2pi. Donc 0 et 2pi. Maintenant on peut résoudre cette intégrale double. Alors je vais commencer par réécrire l'intégrale extérieure, donc l'intégrale de 0 à 2pi du, et à l'intérieur qu'est-ce qu'on a ? On a la primitive de v, eh bien c'est v au carré sur 2, prise entre les bornes 0 et 1 moins cosinus u. Ça c'est égal à... Alors encore une fois, je réécris mon intégrale extérieure, 0 à 2pi du, et ensuite qu'est-ce qu'on a ? Eh bien d'abord ce 1 demi, on peut faire sortir ça, puisque c'est une constante, on va écrire ça ici, 1 demi fois 1 moins cosinus u au carré, eh bien c'est 1 au carré, moins 2 fois 1 fois cosinus u, donc 2 cosinus u, plus cosinus u au carré, donc cosinus carré de u, moins 0 au carré, donc on s'arrête là. Et d'ailleurs ce qu'on peut même faire, c'est faire sortir ce 1 demi-là de l'intégrale, puisque c'est une constante, donc on peut écrire ça devant l'intégrale. On a donc, on a donc, je me fais un petit peu de place, 1 demi fois la primitive de cette expression-là. Non en fait, avant ça, je vais essayer de simplifier un petit peu tout ça pour nous faciliter la tâche, et pour ça je vais séparer cette intégrale en 3 intégrales différentes, et je vais choisir 3 couleurs différentes. Donc on va commencer par l'intégrale de 0 à 2pi de 1 fois du, donc du. Ensuite on a moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi cosinus u du, et enfin, on va faire ça en vert, plus l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus au carré de u. Alors ce n'est pas si facile de trouver la primitive de cosinus au carré de u, mais on a de la chance, puisque dans notre cours sur la trigonométrie, on a appris que cosinus au carré de u, c'est la même chose que 1 demi plus 1 demi fois cosinus 2u, et trouver une primitive de ça, c'est quand même plus facile que la primitive de cosinus au carré de u, donc on va avoir ça ici, 1 demi plus 1 demi cosinus 2u du, et je n'oublie pas de fermer mon crochet, puisque 1 demi multiplie tout ça. Maintenant, cette première intégrale est facile à calculer, la primitive de ça, et bien c'est u, prise entre 0 et 2pi, on a donc 2pi moins 0, et bien c'est 2pi, alors bien sûr, on a toujours notre constante devant, 1 demi fois 2pi, ensuite, on a moins 2 fois la primitive de cosinus u, alors la primitive de cosinus u, c'est sinus u, prise entre 0 et 2pi, sinus de 2pi, c'est 0, sinus de 0, c'est 0, donc ce terme-là vaut 0, donc on peut écrire, si on veut, moins 0, et enfin, plus, quelle est la primitive de tout ça ? Donc, plus, la primitive de 1 demi, c'est 1 demi fois u, ensuite, on connaît la primitive de 2 cosinus 2u, sauf qu'on n'a pas de 2 devant, mais on peut en rajouter un si on veut, on peut rajouter un 2 devant, comme ça, mais bien sûr, il faut aussi diviser par 2, donc ici, ce 2 se transforme en 4, alors, ce que je vais faire, c'est, pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais faire ça de côté, on avait 1 demi fois cosinus 2u, et ça, c'est exactement la même chose que 1k fois 2 cosinus 2u, et si je fais ça, c'est parce que 2 fois cosinus 2u, c'est la dérivée de sinus 2u, donc, la primitive de ça, la primitive de tout ça, ou de tout ça, si tu préfères, et bien, c'est, je vais écrire ça à la suite, c'est plus 1 quart fois sinus 2u, et donc, bien sûr, tout ça a pris entre 0 et 2pi, et tu peux vérifier que ça, c'est bien la primitive de ça, en dérivant, on a ici une fonction composée, donc, on a 1 quart fois la dérivée de 2u, donc, 1 quart fois 2, c'est 1 demi, qu'on a ici, fois la dérivée de sinus de 2u par rapport à 2u, et bien, c'est cosinus de 2u. Maintenant, que vaut cette expression quand u vaut 2pi ? On a 1 demi fois 2pi, c'est donc pi, on a donc plus pi, plus 1 quart fois sinus de 4pi, sinus de 4pi, c'est 0, donc plus 0, moins cette expression quand u vaut 0, quand u vaut 0, ce terme vaut 0, et ce terme-là vaut aussi 0, donc, on s'arrête là, on ferme notre crochet, et on a bientôt terminé avec la surface 2, donc, je vais revenir à ma couleur bleue de départ, donc, cette intégrale de surface, c'est égal à 1 demi fois 2pi moins 0 plus pi, 2pi moins 0 plus pi, c'est 3pi, 1 demi fois 3pi, c'est 3pi sur 2, donc, on va remonter à notre point de départ, on avait trouvé cette intégrale de surface qui valait 0, et maintenant, on vient de trouver que cette deuxième intégrale de surface vaut 3pi sur 2, et on s'attaquera à cette dernière intégrale de surface dans la prochaine vidéo.